Val-Nord, en Andorre. Cela fait 10 ans qu'un Français n'a plus remporté le titre de champion du monde. Nous sommes en septembre 2015. Loïc Bruni, champion du monde junior, est ici en pleine préparation pour l'unique course qui pourrait lui permettre d'accéder au titre dans l'élite. En 2015, j'ai fait 4 fois 2e, je tombais, je crevais. J'ai pas pu vraiment battre pour le général de la coupe du monde jusqu'au bout parce que j'ai eu des problèmes mécaniques, tout ça. Mais je suis arrivé en Andorre, relaxé, tout allait bien. Le team était là, on a eu des vélos custom magnifiques, tu vois. On a vraiment profité du week-end. Calisson classe ! Et le jour J, regonflé à bloc, Loïc donne tout ce qu'il a devant les 40 000 spectateurs présents. Tous les longs, pendant 3 minutes et demie, tu pars, t'es à 100%. Dès qu'il y a un petit plat, il faut pédaler un sprint comme tout ce que t'as. Dans chaque virage, être précis, pousser, pomper dans chaque truc pour garder la vitesse. En fait, c'est un sport vraiment de sprint. Et en bas, t'as une relance de 20 secondes. Et après, tout ce que t'as fait, t'es quand même super fatigué et tout. T'as l'actique dans les jambes qui est au max, tu vois. Il faut faire le sprint final de 20 secondes et t'es là, tu t'arraches. Au final, la dernière course de cette année, après avoir fait plein de fois deuxièmes, je gagne, tu vois, le titre de champion du monde. Donc c'est des histoires, au final, qui sont encore meilleures. Le goût est encore meilleur quand t'arrives à ce que tu veux. Le titre en poche, c'est sur la Coupe du Monde 2016 qu'il va falloir maintenant briller. Quand j'ai eu la chance de gagner des courses, c'était... J'ai pas l'impression d'avoir changé beaucoup de choses. Juste t'es dans un état d'esprit qui est un peu plus serein ou quoi. Et du coup, t'arrives à finir ton run parfaitement. C'est des états de grâce, tu vois, moi, je trouve. Et ces états de grâce sont évidemment le fruit d'un incroyable talent. Mais également d'un travail de longue haleine et d'une discipline à toute épreuve. Même si pour les profanes, le VTT en descente pourrait sembler un peu plus cool, ne serait-ce qu'à la montée d'ailleurs. C'est vrai que quelqu'un qui va pratiquer la descente, il va dire, c'est vrai que c'est plus fun, t'as moins ce côté physiquement exigeant qui va te faire être plus rédhibitoire pour sortir, te faire plaisir. Mais au final, là, tu vois, on s'entraîne tout l'hiver. On fait de la route, du cross country. Donc on fait tous les entraînements possibles et imaginables pour compléter notre discipline. C'est super intense. Il faut être très puissant, très explosif et du coup physique. Tenir son vélo parce que les trous, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de vitesse, de compression, des trous de freinage. Donc le vélo, il faut le tenir. C'est pour ça qu'on fait un fond de gym, de gainage, pour vraiment être solide sur le vélo. Cet entraînement quotidien, il lui permet également de pouvoir se relever en toutes circonstances, ou presque. Parce que tu prends des arbres, des trucs, ça arrive souvent au final. J'ai eu beaucoup de bonnes courses, très bonnes courses, en tombant à deux virages de l'arrivée, ou très bas, des trucs impensables que tu as envie de te claquer très très fort. Comme cette fois, à Lourdes, en 2016, alors qu'il fait la course en tête, a deux doigts de remporter sa toute première étape de Coupe du Monde. Une victoire d'étape tant convoitée qui fait toujours défaut à son prestigieux palmarès. C'est mon tempérament qui veut ça, tu vois. Même si je sais que le run est bon, je ne vais pas gérer pour prendre des risques de ne pas gagner. Quand c'est bon, il faut y aller, il faut essayer. Et puis, à force de persévérance, c'est finalement ici, à Cairns, en Australie, que vient peut-être le run de la consécration. C'est en tout cas un sans-faute pour Loïc sur cette deuxième étape de la Coupe du Monde. Mais il a beau être le plus rapide jusqu'ici, il reste encore un concurrent à passer. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Loïc Bruni vient de mettre une demi-seconde dans la vue du local, Troy Brosnan. C'est pour le Frenchie, une toute première victoire d'étape. Avec un nouveau sponsor, un nouveau vélo de haute technologie qui fonctionne a priori très, très bien. Alors on se demande bien ce qui pourrait maintenant arrêter notre jeune prodige. On est allé rouler avec des copains à une station près de chez nous, tu vois, à Roubillon. C'est le truc que je connais depuis que j'ai 6 ans. Et sur un petit saut, j'ai pris une rafale de vent, mais de l'espace. Et je me suis cassé là que j'ai des cul, trop ma crénale, ce que tu veux, saison finie, tu vois. Du coup, tu arrives à ce moment-là, tu te dis, mais j'avais tout. Et je n'ai rien sur un truc, sur un saut que tu as toujours fait, toujours réussi. Et en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est ça qui est difficile. Ça me fait peur, tu vois, genre, j'ai horreur de penser aux blessures et tout ça. Ça me travaille beaucoup, je vois, mentalement, j'ai du mal avec ça. Surtout depuis que je me suis refait, j'ai raté ma saison à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les ostéos, les kinés, les préparateurs mentaux, pour vraiment éviter les blessures. Et c'est à Saint-Etienne, à 500 km de chez lui, que nous retrouvons Loïc venu consulter un nouveau praticien. Allez, venez avec moi, on va voir si on est capable. Oui. Oui, bonjour, c'est Loïc. Oui, vas-y, tu peux monter son premier étage à prendre. Merci beaucoup. Ah, ouais, on va trouver la bonne adresse. C'est bon. Bon endroit. Les lavandiers père et fils travaillent en famille, dans le même cabinet, mais pas tout à fait dans la même spécialité. Salut. Salut. Ça va ? Bien et toi ? Ouais, merci. Et c'est bien Geoffroy que Loïc vient voir aujourd'hui, un jeune ostéopathe, lui-même passionné de VTT de descente, et qui pratique, entre autres, la posturologie à l'aide de cette planche podométrique. Un excellent moyen pour améliorer le centre de gravité primordial dans ce type de sport. Et grâce à cette technique que Geoffroy est l'un des seuls à proposer en France, Loïc va s'apercevoir que le sien est en léger déséquilibre. Il part un petit peu à gauche, donc ça veut dire que t'as plus de poids sur ta jambe gauche. Quand tu regardes, t'as 57% de ton poids de corps sur la jambe gauche, contre 43% sur la jambe droite. Le tout maintenant pour Geoffroy est d'essayer de remettre tout ça d'équerre. Lui qui a déjà oeuvré auparavant en Coupe du Monde auprès d'une équipe de vététistes, bien sûr. A l'époque, je faisais pas trop sur... Par rapport à la posturologie, justement, les centres de gravité. Et là, moi, ça m'intéressait justement de voir sur du très haut niveau ce que ça pouvait donner. Là, ce qu'on peut faire, c'est améliorer, oui, les performances, mais pas par la puissance, en fait, ni l'endurance. Ça va être par la qualité de pilotage, la sensation sur le vélo, la sensation d'équilibre essentiellement. Inspire à fond, et tu souffles. Relâche bien complètement. Et après quelques manipulations bien senties, c'est maintenant l'heure de vérité. Sur gauche-droite, on était à 1,2 cm, et on est à 1 cm. Tous les points, en fait, que tu as dans ce cercle, c'est ce qu'on m'a appelé ton coligone de sustentation, d'accord ? Plus il sera petit et centré, plus tu seras équilibré. Rééquilibré, donc, et après une bonne nuit de sommeil, Loïc profite d'être près de Valence pour aller rendre visite à son principal sponsor. C'est la 1re fois que je viens, je suis allé 2 fois au siège, au final, aux Etats-Unis, donc pas la porte à côté. Et je n'ai jamais venu voir l'équipe française. Mais pour Loïc, ceci n'est pas une simple visite de courtoisie. Son vélo, c'est son prolongement, en fait. C'est pour ça que nous, on va loin dans le détail, on fait ce qui a rendu la visite de Loïc possible aujourd'hui. On a mis en place, par exemple, le Body Geometry Fit, pour que, vraiment, on aille chercher encore plus loin que juste les réglages du vélo. Ce drôle de vélo est en fait un gabarit qui permet de reproduire toute la gamme de la marque et d'ajuster les réglages le plus précisément possible. Longueur de la potence, recul de la selle, leur hauteur ou leur angulation. Donc, chaque élément est personnalisable. On peut même adapter les longueurs de manivelle, ici. Le fait d'apporter une amélioration en termes de réglage, on va jouer sur le confort, on va jouer sur l'efficacité et puis on va diminuer aussi les risques de blessure. Des capteurs sont même installés le long du corps de Loïc pour vérifier et ajuster son axe de pédalage. La compétition, aujourd'hui, c'est pour nous un terrain d'essai, un laboratoire grandeur nature. Et donc, avoir un partenariat avec un champion français comme Loïc, ça nous permet vraiment de tester les limites de nos matériaux, de trouver de nouvelles solutions et de nouvelles innovations pour pouvoir gagner des courses, lui donner le vélo le plus rapide possible. La DH, la descente, c'est vraiment la Formule 1 du VTT. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on trouve le parfait compromis entre un vélo parfaitement suspendu, un vélo qui va être capable de résister aux assauts du terrain, donc il va mettre les matériaux à rude épreuve. Et après, il y a quand même des portions et des courses où il faut énormément pédaler. C'est un sport qui est très physique aussi. Donc, il faut un vélo qui offre énormément de rendement au pédalage. D'une piste à l'autre, ça évolue. La pente, le type de terrain, les pierres, le grip, tout. Et donc, c'est vrai que quand tu arrives à sentir ton vélo qui fait partie de toi, donc tu fais ce que tu veux avec, tu as l'impression qu'il ne te limite pas. Comme je te disais, il n'y a que toi qui peux être la limite. Et bien là, c'est l'idéal, quoi. C'est pour ça que ça bosse autant du côté des sponsors pour nous amener les meilleurs produits, tu vois. On peut faire confiance à 100%, on va sauter des trucs super gros sans se dire, putain, là, ça peut peut-être casser ou là, ça peut à tout moment vriller ou tomber, tu vois, à cause de ça. Comme en Formule 1, chaque marque a son écurie. Une équipe de spécialistes et de coureurs qui emmènent au plus haut niveau cette discipline phare. Une débauche de talent et de technologie qui profitera aussi à l'avenir au vélo de Monsieur Tout-le-Monde. En attendant de s'y remettre à fond, la tête dans le guidon. T'es sûr que c'est là ? Ouais, c'est là. On est en bas des pistes. Loïc profite d'être remonté un peu plus au nord pour aller se faire une petite session dans la neige. Au Woodspot, plus précisément, à Saint-Galmiers. C'est un sport dur. Cette descente façonnée dans une vallée prouve qu'il n'y a pas qu'en montagne que l'on peut s'éclater. Ça fait quand même plus de 6 ans que des personnes creusent et construisent des aménagements ici. Du coup, on va dire que c'est une reconnaissance d'avoir des pilotes reconnus internationellement. Pour des personnes comme ça qui se trouvent que c'est bien fait, qu'ils ont le plaisir de rouler, en sachant qu'ils roulent sur des pistes de Coupe du Monde, ça fait super plaisir. Je suis content de rouler et ça change un peu. Donc de toute façon, on a un VTT, tu vois, tout terrain. Donc la neige, ça fait partie du truc et c'est rigolo et le spot, il est vraiment cool. Une petite session à la fraîche avant de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande, son camp d'entraînement pendant ces longs mois d'hiver. Ensuite, ce sera les Crankworx avant d'enchaîner avec une nouvelle saison de Coupe du Monde qu'on lui souhaite évidemment régulière et victorieuse. Et puis qui sait, un jour peut-être, le retrouvera-t-on sur les pistes de la fameuse Rampage, la mecque de tous les descendeurs de l'extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada